Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La Carte Dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec la NCMP, l'Association Nationale des Collaborateurs de Ministres et de Parlementaires et Familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. J'aime bien faire ça, la petite nostalgie. Ça me rappelle Valéry Giscard d'Estaing, imité bien sûr par Thierry Leluron à l'époque. Bonjour Jean-François. Bonjour Sébastien. Vous avez connu Thierry Leluron vous ? Bien sûr, j'ai connu. Je suis beaucoup plus âgé que vous Sébastien. Oui, bon ça, ça vaut qu'un intervient effectivement. Alors on a des questions Jean-François qui nous arrivent. Et aujourd'hui, nous allons donner la parole, nous allons lire en tout cas la question de Boris. Il a 72 ans. Il est d'Ognor. Et il nous dit « Face à la pénurie de médecins en France, certains retraités de la profession reprennent du service. Quelles sont les règles et conditions sur ce sujet ? Quels liens possibles avec la réforme des retraites pour les médecins ? » Vous savez tout ça vous Jean-François ? Vous pensez à votre retraite vous ou pas ? De temps en temps quand je me rase. Oui. Alors qu'en est-il ? Des conditions et des règles ? Les règles sont simples. Donc soit le médecin prend sa retraite totalement, il arrête son activité, il arrête ses cotisations, il touche sa retraite. Et il y a également ce qu'on appelle les médecins retraités actifs. C'est-à-dire que le médecin continue son activité, il continue à cotiser. Donc il continue comme d'habitude, sauf qu'en plus il touche sa retraite. Et le problème c'est que le médecin continue à cotiser pour la retraite. Jusqu'à la fin de l'année dernière il cotisait à fond perdu. Et depuis janvier 2022, quand il cotise, les cotisations sont prises en compte et elles seront intégrées à sa retraite quand il s'arrêtera définitivement. C'est-à-dire qu'il aura une retraite un petit peu plus élevée. Mais il y a beaucoup de médecins qui souhaiteraient ne pas avoir à cotiser une fois qu'ils sont à la retraite et qu'ils sont également actifs. Voilà donc les conditions elles sont relativement simples. Donc c'est vrai que c'est une excellente chose que les médecins puissent continuer au-delà de l'âge légal de la retraite. Mais il faudrait également leur proposer des facilités pour justement les encourager à aller dans ce sens. Et notamment on peut parler également des aires médicaux. Parce qu'il y a des aires médicaux qui par définition n'ont pas de médecin. Et ce qui serait bien c'est dans ces aires médicaux de créer des maisons médicales où le médecin pourrait être soit salarié soit en libéral. Comme il faudrait lui donner le choix. Et donc ce qui serait bien c'est que les médecins donc retraités aient la possibilité de venir travailler mais à temps partiel. C'est-à-dire par exemple ils travailleraient une semaine sur deux, sur trois ou sur quatre. Ce qui leur permettrait de continuer donc à exercer, à rendre service. Mais ils ne seraient pas épuisés donc par la charge de travail comme ça serait le cas s'ils continuaient à travailler à plein temps. On reçoit un message en direct. Alors ça c'est rigolo, c'est la première fois. Solange qui nous dit, là sur les réseaux sociaux, puisque vous l'avez compris on enregistre cette émission. Mais je tombe sur un message qui vient d'arriver sur la page Facebook. et Solange nous dit, médecin un jour, médecin toujours, est-il vrai qu'un médecin à la retraite peut continuer à prescrire des médicaments à son entourage ? Oui tout à fait, oui. Oui à sa famille il peut, oui. Donc même lorsque l'on est à la retraite on peut continuer à prescrire ? Tout à fait, on peut prescrire, oui. D'accord, ok. Bah oui c'est rigolo. En effet pour son entourage. Je me baladais sur notre page Facebook là et je tombe sur Solange. Et c'est un lien direct avec la question, vous voyez c'est formidable, ça fait plaisir. Merci beaucoup Jean-François. Merci Sébastien, à très bientôt. La semaine prochaine évidemment. Bah évidemment. Carte dévitalisée, ensemble rénovons notre système de santé. Le podcast. On rénove, on rénove, oui on est dans la rénovation messieurs-là. Mais surtout dans la préservation, l'idée c'est de préserver et de récupérer des choses qu'on aurait déjà éventuellement perdues. Et oui parce que Jean-François vous le dit très souvent, nous étions très très bien cotés sur le plan médical. Et puis ça s'effondre, on descend, on descend, on descend. Et nous, on veut tout remonter avec vous. Et faites remonter vos expériences, faites remonter vos questions, vos remarques, vos critiques, vos commentaires. Une adresse mail, c'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada